Musique Je m'appelle Franck Ferrari, je suis coordinateur hospitalier de prélèvement d'organes et de tissus à l'hôpital de la Salle Pétrière à Paris 13 Quand on nous appelle pour nous prévenir qu'il y a un patient en état de mort encéphalique notre travail ça va être de vérifier que le diagnostic de mort encéphalique est posé dans les bonnes conditions on va prévenir l'agence de la biomédecine qui a un donneur potentiel on va faire réaliser des examens qui vont d'abord très rapidement éliminer s'il y a ou pas une contre-indication quand l'organe va partir pour engreffer il faut que l'organe en soit certain qu'il ne soit pas porteur d'une maladie en tout cas qu'on pourrait connaître donc c'est pour ça que c'est important aussi de rencontrer les proches si par exemple la famille nous dit, je sais pas l'épouse d'un patient en mort encéphalique nous dit mais vous savez j'ai oublié de le dire au docteur mais il y a un an il a eu un cancer bon ben ça ça du coup ça contraintécrit au prélèvement Musique Notre travail c'est pas de convaincre les gens notre travail c'est de recueillir auprès des proches si le patient s'était opposé ou pas au don de ses organes la loi dit si vous ne vous êtes pas opposé vous êtes donc donneur dans les faits c'est plus compliqué à faire dans les faits si une famille vous dit il ne s'était pas opposé mais moi je ne veux pas que vous y touchez c'est très compliqué là il va y avoir une discussion on va juste essayer d'abord de lever s'il y a des questions, des leviers, des choses qui peuvent faire que la personne refuse le don des organes de son proche des fois c'est parce qu'ils ne connaissent pas du tout ce qui se passe ils ont peur parce qu'ils pensent qu'il y a du trafic et des fois quand on répond aux questions ou aux inquiétudes ou aux interrogations là dans ces cas là la famille peut dire finalement il ne s'était pas opposé et donc il faut le faire Musique 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 Toute l'histoire du donneur toute sa vie tout ce qui s'est passé sur le plan médical et biologique et radiologique ça va être inscrit dans la base cristale et donc cette base cristale en fait elle va pouvoir être consultée par les équipes de greffe qui vont être appelées par l'agence de médecine en disant voilà on a un donneur le numéro cristal c'est un numéro à six chiffres allez consulter le cristal parce que vous avez 20 minutes pour donner votre réponse si oui ou non vous prenez l'organe Musique Le coordinateur c'est finalement un peu le chef d'orchestre au bloc opératoire ça veut dire qu'il sait à quelle heure les gens vont arriver les équipes arrivent au moment du clampage donc ça veut dire au moment où le coeur s'arrête et où là du coup les organes vont commencer à souffrir dans ces cas là il faut vérifier que tout se passe bien que tout aille vite pour que personne ne perde du temps et puis après quand tout le monde est parti on est garant de la restitution du corps aux proches enfin voilà mais ça veut dire on est garant de la restauration tégumentaire ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on ne fait pas mais on est garant avec le chirurgien que le patient est rendu à ses proches il est rendu dans les bonnes conditions c'est à dire qu'il doit avoir une cicatrice hermétique, esthétique, quelque chose de joli voilà après donc notre travail c'est de faire la toilette du patient c'est un dernier moment un peu intime parce que tout le monde est parti c'est calme, il y a moins de bruit dans le bloc et puis voilà ça nous permet de souffler un peu puis de se recentrer sur notre donneur qui vient de faire quand même un geste incroyable et puis ensuite notre journée s'arrête, le patient va en chambre mortuaire on appelle la famille pour leur dire voilà le prélèvement a eu lieu, comme on avait décidé ensemble etc donc je suis Louise Gomplevitch, infirmière, coordinatrice, transplantation hépatique à la pitié salpêtrière dès acceptation du greffon par un senior chirurgien transplanteur l'agence de biomédicine nous attribue le greffon une fois que l'attribution est faite nous mettons en rapport avec le coordinateur de prélèvement et nous déterminons avec lui de façon conjointe les horaires d'entrée au bloc du donneur et également les différentes étapes durant lesquelles on aura besoin d'échanger on intervient immédiatement après la consultation d'annonce avec les patients on leur donne une information complète sur le parcours de transplantation hépatique on leur explique bien ce qui les attend les trois phases, la phase pré-transplantation, ce qui va se passer pendant la transplantation et tout ce qui va se passer après la transplantation en fait on prend une heure et on leur explique vraiment de façon détaillée ce qui est difficile dans notre métier c'est qu'on ne peut pas sauver tout le monde et que malheureusement on a certains patients qu'on perd dans la période d'attente parce qu'ils sont trop graves et qu'on n'a pas pu les transplanter à temps alors ça par contre c'est très difficile à vivre et puis une autre chose mais qui est plutôt moins dramatique c'est-à-dire que quand les patients sont transplantés et bien ils ont envie de couper le cordon avec nous ça veut dire qu'ils viennent moins nous voir ils ont moins besoin de nous puisqu'ils reprennent leur vie, une vie complètement normale et que nous parfois on est un peu frustrés mais bon ça reste quand même une belle expérience j'ai plusieurs moments importants avec la famille, avec les familles, avec les patients notamment une jeune femme assez gravissime donc elle avait été hospitalisée en usi et donc elle était en attente de son greffon et un soir où j'étais d'astreinte on a reçu donc une proposition de l'agence de biomédecine et quand je suis allée voir cette jeune femme dans sa chambre pour lui annoncer elle s'est mise à pleurer, elle était folle de joie elle a appelé sa famille et donc on s'est retrouvés tous dans la chambre on avait beaucoup d'émotions, tout le monde avait la larme à l'oeil on l'a poussé jusqu'au bloc et voilà c'est une histoire qui était particulièrement émouvante pour moi et j'en garde de très bons souvenirs et j'en garde de très bons souvenirs